Après avoir rencontré le chef de l'Etat au Palais de la Présidence, le président de la FIFA Gianni Infantino a rencontré Pierre-Alain Moungengui, président de la FigaFoot, pour débattre des sujets relatifs au football gabonais. J'ai été conforté par ce que j'ai entendu aujourd'hui en termes du début du championnat, en début d'année, mais il faut que tous les dirigeants, que ce soit de la fédération, des clubs, au niveau sportif ainsi que politique, se mobilisent pour qu'on puisse donner au peuple gabonais un vrai championnat, parce qu'il le mérite, et parce que notre travail, c'est justement pas seulement pour nous, mais aussi pour les gens, pour les garçons, pour les filles, pour tous ceux qui aiment le football. C'est très beau ce qui se fait, ce qui est en train de se faire, donc maintenant il faut continuer, il faut continuer comme ça, il faut continuer à investir. Nous, on a, avec le programme Forward, de multiplier par 4 ou 5 les fonds qui sont à disposition. Il faut les investir bien et comme je disais avant, à la fin, le plus beau terrain, le plus beau bâtiment ne sert à rien si on ne joue pas. Il faut qu'on joue et je suis content qu'avec le programme Forward, on a pu et on pourra contribuer encore plus. S'agissant de la programmation de la Coupe du Monde des Clubs qui fait polémique, le président de la FIFA rassure que les équipes nationales n'ont pas à s'inquiéter. S'il n'y avait pas de Coupe du Monde des Clubs, il y avait de toute façon la Coupe des Confédérations à la place de la Coupe du Monde des Clubs. Donc ça ne change rien à la situation, on a simplement remplacé la Coupe des Confédérations par la Coupe du Monde des Clubs. Je pense que c'est beaucoup mieux pour la Cannes de toute façon parce que dans la Coupe des Confédérations, il y a des équipes nationales. Dans la Coupe du Monde des Clubs, il y a des clubs, ce qui est autre chose. Ce qui veut dire que la Cannes sera encore plus mise en valeur en 2021 grâce au fait qu'il n'y a pas une compétition des équipes nationales comme la Coupe des Confédérations qui se jouerait avant. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction, on va se coordonner avec les dates et tout va très bien se passer. Depuis plusieurs jours, le président de la FIFA est en tournée en Afrique pour rencontrer les responsables des fédérations du continent. Avant le Gabon, il a séjourné dans d'autres pays africains tels que Madagascar et le Congo.